et bien bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo explicative concernant les munitions d'une arme dans un jeu fps sur unity donc premièrement donc je fais cette vidéo pour vous mais je la fais aussi pour moi tout simplement parce que j'ai galéré pendant deux jours pour faire cette petite partie habituellement habituellement je vais très vite pour faire mes scripts mais là niveau prise de tête on va dire que c'est peut-être durant la conception de mon jeu ce sera l'unique prise de tête que j'aurais eu parce que la logique était bonne mais malheureusement ça ne fonctionnait pas donc beaucoup l'ont déjà fait je pense en javascript qui je trouve qui c'est un peu c'est un peu obsolète d'utiliser du javascript pour faire un jeu fps de nos jours je pense que le 6 sharp reste la meilleure alternative donc nous on s'occupera uniquement de ces trois variables si et vous allez voir que même en vous expliquant mon avis je vais encore galéré mais je vais essayer d'être le plus le plus précis possible donc ce que je veux donc vous montrer premièrement moi c'est vous voyez donc en haut à gauche nous avons 20 balles avec une réserve de 50 si je tire une balle je recharge il reste 49 on entend les clic 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 je sais pas si vous l'entendrez où ça passe sur le casque je ne sais pas mais en tout cas on entend les clic clic si je recharge il nous reste donc 29 balles et ma prise de tête c'était justement là c'est quand il me restait moins de 20 20 munitions dans mon dans ma réserve il n'y avait plus possibilité de recharger ça déconnait donc ça rechargeait à l'infini si là j'ai décidé d'appuyer ce recharge bas monter à 40 bref c'était une prise de tête ici maintenant vous voyez que comme je n'ai plus de j'ai plus de deux balles dans la réserve je ne peux plus recharger je suis là je peux plus recharger si j'appuie sur recharger ça fait le même bruit que quand j'essaie de tirer bon je n'ai mis j'ai mis ces bruitages pour le moment mais ce seront ils seront modifiés bien évidemment voilà donc c'est ça qu'on va faire pour cela on retourne dans notre script on va mettre en plein écran pour mieux voir et on commence donc ici moi j'ai créé trois variables j'ai créé trois variables publics qui auraient pu être à mon avis statique pense pas que ça a changé grand chose mais bon donc moi ici j'ai créé trois variables variables publiques dont une qui est publique statique et j'expliquerai donc le pourquoi après donc ici le mun max est égal 20 parce que les munitions maximales de mon arme ne dépasseront pas 20 ce sera 20 les munitions de mon arme donc c'est 20 ça se reprend mais vous comprendrez pourquoi plus bas parce que c'est justement grâce à ceci que ma prise de tête est un peu disparue on va dire et ceci donc c'est ma réserve donc c'est la réserve de ce qui reste de de mon de dans ma réserve tout simplement voilà c'est ici que tout commence donc ici donc lorsque j'appuie sur le bouton fire je mets ma première condition que si j'appuie sur fire et les munitions sont plus grands que 0 alors je peux tirer parce que mes munitions sont plus grands que 0 ça signifie que j'ai au moins une balle dans mon pistolet donc du coup ça ça c'est les instantiètes ça je vais pas vous les expliquer parce que c'est pas le but de la vidéo ça donc c'est le son qui se joue et ici donc j'ai mis munitions moins moins qui permet de de retirer une balle à chaque fois de mes munitions ensuite je descends et j'ai donc j'ai mis un autre if une autre condition que j'ai mis ici attention parce qu'il ya des munitions il ya des conditions que j'ai mis que je me rappelle même plus déjà pour vous dire tout c'est tellement fait par enchaînement et par par miracle des fois que des fois j'ai même étonné être étonné moi même de ce que j'ai fait donc on va quand même essayer de voir donc if input button down fire toujours et les munitions sont à 0 alors get complement clic 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 ça signifie que on n'a plus de on n'a plus de munitions on fait clic 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 on peut à ce à ce stade ci toujours recharger si on a du on a encore des balles dans notre réserve sinon c'est clic 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 jusqu'à la fin donc tout ça on ne s'en occupe absolument pas parce que ce sont les animations pour pour mon arme quand j'avance etc donc ça on s'en fout complètement et on va donc dans la partie qui nous intéresse qui est celle ci vous verrez que ça ça nous intéresse aussi mais ce sera pour après donc ici donc je mets donc if input key code R vous imaginez c'est quoi donc c'est pour recharger si j'appuie sur la touche R et que mes munitions sont plus petits que 20 et que ma réserve est plus grande que 0 donc si ces trois conditions ci sont vraies alors je peux passer à la suite à l'intérieur j'ai remis donc if bien évidemment encore une autre condition après cette condition donc si la réserve est plus grande ou égale à 20 alors je peux exécuter ceci ceci elle me dit quoi ? elle me dit cette fonction cette fonction c'est quoi ? et bien c'était ma première prise de tête c'est grâce à cette fonction en fait que j'ai pu débloquer en fait un peu tout je vous explique on remonte on récapitule si ma réserve est plus grande ou égale à 20 donc en gros si j'ai encore si j'ai au moins 20 et pourquoi 20 ? tout simplement parce que les munitions maximales de mon arme sont 20 et bien on exécute ceci alors on va aller voir notre fonction que j'ai mis tout en haut c'est celle-ci reste réserve la reste réserve qu'est-ce qu'elle me dit ? elle me dit elle me dit que ma réserve on retire de ma réserve les munitions maximales donc 20 moins les munitions qui restent dans mon arme donc si par exemple j'ai tiré 3 balles dans mon pistolet et que je décide de recharger le calcul sera vite fait donc ça fera 20 moins les munitions qui restent donc 17 est égal 3 donc j'enlèverai 3 de ma réserve donc je sais pas si je m'explique bien mais pour faire un calcul on va dire que par exemple dans ma réserve il reste 50 balles mais de cette réserve je décide de ces 50 balles je décide de retirer 20 donc 20 c'est les munitions maximales possibles moins donc je dis que j'ai tiré 3 balles avec mon arme ça signifie qu'il me reste 17 balles dans mon chargeur donc moins 17 ça nous fait est égal à 3 balles et donc je décide de retirer 50 moins en réalité 3 est égal 47 et c'est cette fonction-ci qui va dans un premier temps m'aider donc qui va pouvoir me me descendre me faire descendre ma réserve c'est cette fonction-là qui à chaque fois que je recharge elle saura exactement combien est-ce qu'elle doit aller retirer donc jusqu'à là il n'y avait pas de problème ça fonctionnait plutôt bien donc ça on enlève je sais pas si vous avez expliqué mais si vous n'avez pas compris vous pouvez toujours me poser des questions j'essaierai toujours de vous répondre jusqu'à que la réserve justement était plus grande ou plus petite que 20 il n'y avait pas de problème parce que tant qu'elle est plus grande que 20 ça signifie que j'ai assez de balles dans mon dans mon pistolet par contre quand on descend en dessous de la réserve qu'il reste 19 et qu'il faut recharger là c'est toute autre chose donc ici j'en profite donc pour dire que si la réserve est plus grande ou égal à 20 je retire ce que j'ai dit plus haut donc ce qu'il y a de la réserve je retire tout ça donc je retire ce qui reste dans le dans le chargeur si je ne dis pas de conneries munitions on rajoute on rajoute ici 20 moins les munitions qui restent voilà c'est ça c'est ce que je disais et on rajoute alors aux munitions et nous retirons alors de la réserve donc ça c'est bon donc ça nous remettra à nouveau à 20 et ici nous avons donc le son qui nous soit qui se jouera le son du rechargement j'essaie de comprendre en même temps parce que ce n'est pas évident vous voyez c'est un vrai méli mais là alors je regarde celle ci maintenant si la réserve est plus petite ou égale à 20 voilà c'est ici alors un reste réserve encore une fois on remet des munitions mais cette fois ci on rajoute les munitions maximales donc 20 moins ce qui reste dans la réserve et c'est ceci en fait qui va remettre le reste dans les munitions donc admettons on fait toujours le même calcul admettons qu'il nous reste par exemple 10 munitions mais de là nous allons rajouter plus on rajoute donc toujours avec les munitions max donc c'est mun max ce sera 20 20 moins la réserve qui par exemple on va dire que de la réserve il reste 19 balles est égal alors à une ça signifie qu'on rajoutera alors une balle je ne sais pas si c'est correct donc si je s'il me reste 10 munitions et que dans ma réserve il reste 19 je vais reprendre une balle donc ce n'est pas possible c'est pas vraiment ça que je voulais faire comme exemple justement justement il devrait y avoir moins une max moins réserve vous voyez que la prise de tête continue c'est pas évident c'est pas évident du tout attendez je vais trouver donc pour moi j'ai 10 dans mes munitions plus égal je rajoute la différence de ça et une max donc ici on dit que moins ou égal à 20 donc si même ils sont 19 je devrais pouvoir justement quand même remettre mes 20 donc ah ouais donc en fait 10 plus on va dire les 20 moins la réserve on va dire c'est 19 ça devrait me rajouter bien plus que ça c'est une vraie prise de tête c'est une vraie prise de tête je regarde quand même le code plus bas pour voir attendez parce qu'ici c'est un réserve l'autre ça c'est bon c'est un et le son si munition est égal munition celui-là je pense qu'il ne servira pas à grand chose de toute façon d'ailleurs il faudra que je teste c'est réserve alors il est égal à 0 ça par contre oui par contre ça je pense qu'il ne servira à rien munition est égal à munition ça ne sert à rien je pense qu'on peut l'enlever je vais quand même le griser on ne sait jamais et voilà donc je ne saurais même plus vous expliquer ce que j'ai fait ici je regarde encore une fois je vais aller regarder à nouveau ma fonction réserve moins est égal ah oui ah oui oui il faut pas oublier qu'il y a cette fonction qui se lance aussi donc si je ne me trompe pas réserve moins égal donc c'est munition max moins munition actuelle ça il faut pas les oublier ils sont là aussi ceux-là donc en fait mon calcul n'est pas très correct parce que justement il y a le fameux réserve d'abord qui fait donc on va traduire d'abord celle-ci donc ça c'est réserve on va dire qu'il reste euh on va dire qu'il reste 19 munitions dans la réserve voilà 19 et nous on veut faire 20 moins 17 20 moins c'est bien ça c'est ouais moins les munitions donc il en reste 10 les munitions qu'on avait dit plus bas ouais il reste 10 munitions voilà et donc là voilà s'il en reste si on a 19 dans notre bazar ça fait que 10 moins 10 ça fait 10 voilà donc ici on a notre 10 et ici dans les munitions donc on a 10 euh plus alors ce mois-là là c'est moins là c'est moins ici c'est moins ici c'est plus munmax donc 20 moins la réserve qu'on a dit que la réserve c'était 19 euh sauf que vu que c'est la réserve qui attendez parce que là ça devient vraiment du chinois euh la réserve est moins égale donc il enlève en fait il enlève cette différence là donc ici il enlève on soustrait donc on est à 19 et on soustrait donc 10 moins 10 est égale 10 on soustrait 10 ça fait 9 voilà ça fait 9 ici donc ici est égale 9 et ici 10 plus 20 moins 1 on rajoute à ce moment-là donc ça fait 20 moins 1 ça fait 19 et donc on rajoute 19 si si hum ouais tout du coup une max moins réserve hop là et on a un nouveau je crois que c'est pas c'est plutôt 11 en fait c'est plutôt 11 c'est plutôt 11 parce que si je fais 20 moins 1 pourquoi moins 1 20 ah merde c'est moins vers la réserve et la réserve on a dit que c'était 9 le con le con voilà voilà pourquoi et 20 moins 9 est égal si je ne me trompe pas à 11 et si on additionne le 11 qui est ici plus le 9 on a bien 20 et voilà donc c'est le reste de la réserve qui retourne dans le pistolet qui retourne dans le oui dans le pistolet pour dernier chargeur on va dire donc c'est assez correct c'est du chinois je me suis compris si vous n'avez pas compris malheureusement vous pourrez me leur demander vous regardez à nouveau la vidéo mais moi en tout cas j'ai compris j'ai enfin compris en me réexpliquant encore une fois j'ai encore mieux compris derrière que la première fois donc parce que la première fois c'était un peu de la magie donc en fait le 9 plus le 11 c'est en effet égal à 20 et ça c'est les 20 de mon dernier chargeur en fait du reste de la réserve tout simplement ensuite nous avons donc if réserve est plus petit ou égal à 0 alors réserve est égal à 0 tout ça c'est pour éviter de descendre dans les moins j'ai rajouté aussi si if munition est égal à 0 enfin égal égal n'oublions pas les double égal qui dit ça c'est pour dire que munition possède cette valeur actuellement parce que si je fais ça il va y avoir des erreurs parce que ça signifierait if munition et j'attribue la valeur 0 qui était impossible dans une dans une condition dans une condition on verra toujours ceci voilà donc si munition est égal à 0 et réserve est égal à 0 alors munition est égal à 0 euh ouais ça c'est bien et ça restera 0 tout simplement ensuite j'ai mis aussi nos fonctions if get khab air j'ai remis la même chose ici euh et munition est égal à 0 alors get get command audio source play one shot click et là c'est le clic 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 comme quoi il y a plus quand il y a plus de balles ici j'avais mis encore heureux c'est euh if munition est plus grand que 20 alors munition est égal à 20 voilà ça ce sera en effet tout simplement euh pour éviter que notre chargeur se retrouve avec 21 balles par exemple et bien euh c'était du chinois je vous l'accorde c'était du chinois n'était pas facile à réexpliquer j'ai essayé de faire un calcul simple le calcul était bon je pense que c'est le bon calcul c'est comme ça que l'ordinateur le calcul en tout cas donc euh cette fonction ci on la retrouve donc ici mais on la retrouve aussi ici parce que euh en fait cette fonction qui dit donc que la réserve on déduit en fait toujours les munitions maximales donc euh possibles de l'arme moins les munitions actuelles qui restent dans l'arme par exemple si j'ai tiré 3 fois ou 4 fois je vois pas pourquoi je dis 3 fois je veux dire 5 fois donc il reste 15 balles dans l'arme le calcul devient donc logique que 20 moins 15 est égal 5 ça signifie que moins égal nous retirons 5 de la réserve il ne resterait plus que 45 balles et donc ici donc vous voyez un peu le script comment il est réalisé vous pouvez voir que ça a été vraiment du chipotage un peu pour tout là maintenant pour mon jeu je vais être obligé de ah oui attendez ça c'est très important parce que comme je vous disais il y avait encore une autre un autre problème que j'avais eu c'était qu'en fait j'avais ici par exemple j'ai créé un texte UI texte et là en fait dans ce texte qui apparaît donc en haut à gauche j'avais mis deux textes A ici et A qui me semble que je l'avais mis ici un peu plus bas mais le problème c'est que lorsque j'exécutais donc le jeu ma réserve ne correspondait jamais parce que à mon avis ceci n'était pas exécuté en même temps maintenant je les ai mis pardon en même temps sur le même fichier sur le même texte UI et là il s'est avéré que tout était correct donc ici ce n'est juste que texte qui reprend donc la valeur des munitions plus la barre oblique plus la réserve actuelle et les munitions actuelles et grâce à que je les ai mis ensemble et bien tout fonctionne et bien tout fonctionne car quand ils étaient séparés et bien ça ne fonctionnait pas donc à vous d'essayer si vous voulez tester avec ce script mais moi en tout cas je n'y toucherai plus pour le moment bon le résultat donc qu'est-ce que j'ai fait ici qu'est-ce que j'ai fait j'espère que je n'ai pas abîmé mon code on va tout de suite le voir qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai dialogé quelque chose on va voir ah oui c'est ici que j'ai fait quelque chose bon d'accord on enlève peut-être ça ah oui bah c'est ça je ne sais pas pourquoi c'est donc quelque chose d'important ce truc là attendez je vais remettre je vais le regriser ça me parait un peu étrange ah bah non bah non il a bugué je ne sais pas donc je vais réessayer comme ça avec les munitions pour voir si mon chargeur il y a à moins de 20 ouais c'est une info que c'est même pas de problème et là on peut recharger vous entendez qu'on ne s'est plus rechargé et ici maintenant je vais vous montrer le pourquoi regardez ça j'ai plus rien je ne peux plus recharger hop là j'ai ramassé un chargeur et j'ai à nouveau trop de balles pourquoi donc et bien c'est simple regardez regardez je vous avais dit tout à l'heure que il y avait cette variable attendez je la retrouve hop j'avais mis cette variable ici en public statique pourquoi donc tout simplement parce que ici c'est le script que j'ai mis sur le chargeur que j'ai ramassé et qui m'a rendu 30 balles regardez si je n'aurais pas mis en statique en public statique je n'aurais pas pu avoir accès à mon au script load script et le script shot pour aller lire celle-ci donc ici en gros lorsque je passe sur donc lorsque le collider de de du chargeur touche le joueur donc moi alors il me rajoute 30 balles dans ma réserve normalement il est censé jouer son quand je rajoute mais ça ça marche pas encore ça ça déconne et donc après le chargeur est détruit mais n'oubliez jamais que si vous voulez avoir accès à une variable d'un autre script il faut toujours qu'il soit public statique ensuite pour certains pour certaines choses comme par exemple les animations il convient des fois qu'il ne soit ni statique ni public il convient qu'il soit comme ça sans rien pourquoi tout simplement parce que vous pourriez avoir des des petits problèmes de ce style là attendez je ne sais pas si ça va si ça va le faire on essaye je relance le jeu voilà ce que ça pourrait très bien faire voilà donc ici je décide de tuer une araignée attendez parce que là je me bloque en plus je suis bloqué dans cette caisse j'essaie de me virer de là voilà dégage alors si je décide de tuer cette araignée elle est morte bon bon il y avait il y avait il y avait un autre problème je ne sais plus c'est quoi je ne sais pas si c'était ici ah non c'était pas cet animateur là ce n'était pas ici en fait c'était en fait c'était l'animateur attendez on va y aller c'est plus simple on va aller voir ça donc alt player je pense c'est pas ça 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 devait être dans désolé aussi il y a tout qui est en bordel ça va être dans celui-là ah c'est ici il n'était pas ouvert donc du clip animateur voilà c'était celui-là si je le mets en public voilà et que je relance mon script pour certaines choses c'est pas le moment c'est aussi jeune c'est pas le moment normalement elles étaient censées toutes mourir en même temps mais non apparemment ça on a plus l'heure de bugger mais bon je vais quand même le laisser je vais quand même le laisser sans être public parce que je pense qu'il y avait une raison quand même voilà donc et bien arrivé sur ce point donc je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo a déjà duré très longtemps pour essayer de reconstituer les pièces du puzzle le problème c'est que mon code est je viens de le terminer donc c'est encore un peu frais il fallait que je le que je me l'explique et je l'ai compris en leur expliquant je l'ai compris et maintenant ce que je vais devoir faire c'est c'est commenter commenter mon code pour éviter de quand même m'embrouiller parce que là c'est un peu bordélique il y a les bazar d'origine les commandes d'origine mais il y a aucun de mes commandes à moi donc maintenant c'est à mon tour de commencer à commenter un peu tout mon code parce que mon jeu est encore long et je risque quand même de m'embrouiller avec le temps et bien voilà j'espère que vous avez aimé donc ma vidéo ici donc je vous montre un tout petit peu mon jeu les décors sont pourris il n'y a rien d'intéressant je vais bien évidemment j'ai bien l'attention de mettre autre chose que une arme tout bêtement comme ça sans animation parce qu'en plus tout bug regardez il n'a pas trop envie de recharger regardez et je bug et je bug il y a encore beaucoup de bugs si jamais les araignées me tuent je ne sais même pas si j'avais réussi à faire disparaître hop j'ai déçue j'ai trop mal ah voilà hop là game over vous voyez ça fonctionne plus ou moins mais le jeu est encore très très loin d'être terminé parce que déjà je ne crois pas que cela soit du sable par terre il y a encore beaucoup de choses à faire merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt